Qu'est-ce qu'il y a de particulier votre bouchon ? Notre bouchon c'est un bouchon qui a pour particularité d'avoir à chaque extrémité une membrane en polymère cristallin qui a pour but de bloquer les molécules de TCA, sachant que ces molécules de TCA ce sont les molécules qui donnent le goût de bouchon au vin et qui laissent par contre passer les molécules d'oxygène, ce qui fait que le vin peut vieillir au travers de cette membrane et sans aucun souci de vieillissement et d'amélioration. Donc on a un bouchon qui est en liège et on n'aura pas de goût de bouchon dans la bouteille ? Tout à fait, on associe les qualités du liège sans ses inconvénients, les inconvénients étant les éternels goûts de bouchon qui sont rémanents quoi qu'il arrive parce qu'on n'arrive pas à enlever totalement les problèmes de goût de bouchon au liège, même si de nombreux efforts ont été faits ces dernières années. On apporte la solution qui est aussi très intéressante d'avoir un produit recyclable et qui pousse naturellement dans les forêts du bassin méditerranéen. Je présume qu'il y a un coût supplémentaire par rapport à un bouchon, alors comment il se compense ? Donc le coût supplémentaire est de l'ordre de 10-15% par rapport à un bouchon normal, mais par contre, comme vous éliminez tout risque de bouteilles bouchonnées, cette différence de prix est totalement estompée et est même bénéficiaire par rapport aux bouteilles qui sont jetées, abîmées, remboursées, cassées, etc. Donc c'est un gros plus au point de vue coût à la longue, bien sûr. Alors il y a 7, 8, 10 ans, on avait entre 5 et 8% de bouteilles bouchonnées, méchamment bouchonnées, je dirais. A l'heure actuelle, avec tous les efforts que la filière bouchon a fait au Portugal, on arrive à 3%, 4%, les chiffres vont de 2 à 4%, on va dire. Par contre, on a toujours des petits défauts dus au bouchon, qui sont les tanins du bouchon, qui sont transmis au vin et qui faussent légèrement le goût du vin. Et nous, grâce à notre membrane, nous éliminons aussi ces problèmes-là.